Moi j'ai deux vergers de poires, j'en ai un sur la commune de Verruy où il n'y a pas eu d'incidence de gel donc j'ai une récolte normale qui est plutôt belle, du beau calibre. Et après j'ai un autre verger qui lui est sur la commune de Soutier où je subis le gel de printemps. Et là par contre une récolte qui a été impactée quand même pas mal. Petite production sur ce verger là. Après autrement niveau maladie il n'y a aucun problème, on a passé une saison, une bonne saison pour cette production. Donc aujourd'hui après la cueillette de poire William qui est terminée, nous passons à l'opération du calibrage, c'est à dire que nous repassons toutes les poires sur cette machine qui nous permet de trier la grosseur. C'est à dire que différentes grosseurs suivant, on les met dans les alvéoles, dans les plateaux, donc les plus grosses, les moins grosses. Ça va du plus gros au plus petit. Et après suivant le marché on vend des grosses grosses sur les marchés ou voilà, ça dépend comment je veux faire. Alors nous vendons sur les marchés en vente détail et après en GMS aussi. Nous fournissons quelques magasins dans la région en poire. Poire et pomme, mais là pour l'instant c'est que de la poire. Commençons la saison avec les poires William. Alors le fruit est bon, mais par rapport à certaines années comme l'année dernière, manquera de sucre. On a un petit peu moins de sucre, je teste les fruits avant de la cueillette et j'ai attendu au maximum pour les cueillir, ce qui fait qu'elles sont un petit peu plus avancées que d'habitude. Mais bon, je voulais arriver au moins à 13-14 de sucre. J'y suis parvenu parce que c'est ce qu'on a. On a 13-14 de sucre. L'année dernière on avait 17. 17 de sucre, c'est énorme. C'est vraiment un très très bon fruit quoi. Bon là il sera bon quand même, mais un peu moins sucré quoi. Mieux pour le diabète. et d'avoir eu désolé, je me suis dit ... mais j'ai été en train. Mont-moi... ... ... ... ... ... ... Merci.